Après la suspension de sa grève de faim, l'activiste Oumar Silla, alias Fonike Mengé, a été évacué d'urgence à l'hôpital Ignasdine pour des soins. Mais s'autoposant au troisième mandat d'Alpha Condé, a manifesté un niet catégorique devant les médecins. Vous savez déjà, en passant 14 jours, il était déjà affaibli et il avait besoin nécessairement de soins au niveau d'un hôpital spécialisé. Et très malheureusement, ça a traîné avec la pression des avocats. Il a été transféré à l'hôpital Ignasdine et arrivé là-bas, il a demandé à ce qu'un de ses médecins vienne pour pouvoir un peu l'examiner. Parce qu'à l'hôpital Ignasdine, on lui avait proposé de faire une injection et prendre un sérum, la chose qu'il n'a pas accepté. Ce communicant du FNDC est aussi revenu sur le procès de Fonike Mengé prévu le lundi 11 janvier au TPI de Mafanco. Nous estimons que M. Oumar Silla, Fonike Mengé, va se présenter devant le juge. Et ce qui est retenu contre lui aujourd'hui comme attroupement illégal n'est pas fondé, il va pouvoir se défendre. Et nous verrons la décision que la justice va prendre. Et nous tous, en tant qu'observateurs de la vie sociopolitique de notre pays, nous savons ce qu'est la justice guinéenne. Et le verdict que la justice va rendre nous donnera encore davantage une idée sur cette justice. Le 25 décembre 2020, Fonike Mengé avait entamé une grève de faim afin d'exiger qu'il soit jugé. Il avait été soutenu dans ce combat par plusieurs défenseurs des droits de l'homme. Reste à savoir s'il sera pleinement en forme pour être devant le juge du TPI de Mafanco ce lundi.